C'est l'hier de Jean-Michel, et Jean-Michel, s'il vous plaît, racontez-nous l'histoire de cet endroit, de cet endroit, de la compagnie, de moi et Catherine que tu as vu tout à l'heure, qui a apporté quelques plats, et on s'est croisés, moi je faisais, on s'est croisés dans la rue, place des fêtes, chacun avec une troupe, un spectacle d'origine. Ça c'est dit que le théâtre, le théâtre ciel ouvert, c'est le projet ? Oui c'est ça. C'est un des projets que vous avez ? Non, on a changé de nom, on a été d'abord théâtre de la Manivelle, et après ça théâtre à ciel ouvert, et maintenant on a fait, depuis presque 20 ans, on travaille sur le thème de l'eau, de la mer, des bateaux, c'est pour ça que tu vois des bouées partout. Oui, oui, nous sommes dans un bateau, ça bouge un peu. Si, si, si. Donc ce projet artistique, de théâtre ? C'est un spectacle, c'est de la rue, c'est-à-dire qu'on s'adresse, le principe, c'est... Or Catherine, elle est vraiment comédienne, moi je suis un peu... Tramoyiste, tout ça, c'est tout comme déco, le... 25 ans de travail dans la rue. Oh, oui, c'est ça, 40 ? 40 ans de travail, ouais, je suis vieux, ouais. On est en retraite, officiellement, mais on peut, comme tous les artistes en France, c'est formidable, on peut continuer à travailler autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite, si on est les contrats, on y va. Oui, oui, vous avez la force, l'incriture, l'inspiration, l'énergie, tout ça. Voilà, ben, on essaye, on essaye. Oui, 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 oui. On est moins fort que... Oui, je sais, on n'est pas la même chose, mais tout le jour, on reste dans les travaux, et on fait des contacts absolument. On a beaucoup ralentis, parce que là on est vieux, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on garde les spectacles, on en a trois, qu'on avait au répertoire, nos spectacles, et on fait cela, et on les améliore, on fait des choses, mais on ne fait pas de nouvelles créations. On ne cherche pas, parce qu'on est fatigué, là. Oui, vous savez, un site, un internet, où les personnes ont plus adressé... Il y en a un, je pourrais vous le donner, mais il est nul. Ah, bon, non, non, oui, 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 oui. Donc nous sommes à l'intérieur de l'atelier de théâtre, et ici, nous avons tous les travaux que on fait pour la construcció. Oui, 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 c'est le bazar, mais c'est très intéressant de couvrir toutes les choses. Le divagante, le divagante, le balcon divagante. Wow, c'est sucedido. Et on s'est aperçus, on était un peu victimes du succès, on s'est aperçus que c'était formidable. Les gens, on les faisait monter dans le bateau, en pleine ville, dans le béton, dans les cités, dans les trucs comme ça, et c'est formidable. C'est une expérience... Oui, et on a continué. Et alors, la première année, on avait un spectacle qui ne parlait pas du tout de la mer, et après, on n'a fait que des spectacles sur la mer, les bateaux, les voyages, etc., etc., et c'est formidable. Et vous avez devenu le capitaine du théâtre. Et vous avez devenu le capitaine. Et c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada